... Merci d'abord pour l'invitation. J'espère qu'on aura, suite à cette petite présentation, à un moment d'échange, tous ensemble, sur les quelques idées que je souhaite développer ce soir. Donc, on est une agence située à Bruxelles, qui est active principalement en Belgique, mais aussi en Suisse et un tout petit peu en France. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est évidemment quelques projets, mais c'est aussi l'exercice d'une conférence, c'est de pouvoir un tout petit peu réfléchir à distance sur ce qu'on fait. Donc, il y a quelques sujets que je souhaiterais aborder par le prisme des projets qu'on développe à l'agence. Vous verrez que la présentation est structurée selon quelques références, quelques citations. Je vous propose donc de structurer cette présentation un peu en trois temps. Il y aura un temps qui est plutôt lié à la façon dont on travaille et qui postule aussi que peut-être que l'architecture, d'une façon assez classique, serait un art de la proportion. Un deuxième temps qui est plutôt lié à notre relation par rapport à la forme et au contenu et l'idée de comment est-ce qu'on travaille avec la grande tradition d'architecture qui est derrière nous et comment est-ce qu'on se sent à la fois libre et stimulé par cette longue histoire et théorie de l'architecture. Et puis, il y a un troisième moment qui est plutôt lié à une position en tant qu'architecte qui dirait que peut-être que nous, on se situe plutôt dans le champ de l'architecte en tant qu'interprète. Donc, pas tant en tant qu'inventeur, mais interprète presque au sens musical du terme. L'interprétation de signes, l'interprétation des formes, évidemment, et l'interprétation des usages. Ce dernier temps va aussi peut-être un petit peu discuter la question de la permanence et puis de l'obsolescence en architecture. Donc voilà, c'est un agenda un peu dense. Je vous propose donc de commencer. Alors, une première citation qui est une citation de Robert Bresson. Ce qui est assez marrant, c'est que, évidemment, vous le savez, mais qu'on se situe dans une salle qui est assez proche de Robert Bresson, puisque c'est l'ancienne salle de Langlois, dans laquelle il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites en matière de cinéma. Ici, c'est donc Robert Bresson dans son ouvrage Notes sur le cinématographe qui dit « Créer n'est pas déformer ou inventer des personnes ou des choses. C'est nouer entre des personnes et des choses qui existent et telles qu'elles existent des rapports nouveaux. » Donc c'est une phrase qui est assez importante pour moi et puis pour la pratique d'architecte. C'est de se dire que peut-être que l'architecture n'est pas tant, ne se situe pas tant dans le champ de l'invention de nouvelles formes et encore moins de nouvelles personnes, mais plutôt de la mise en rapport entre des choses qui existent. Du coup, je parlais un petit peu du cinéma. La question du cinéma, elle est évidemment fondamentalement liée à cette idée de montage, qu'une histoire, finalement, elle naît du rapprochement d'images et peut-être que ces images, elles préexistent. Évidemment, c'est pour une partie un petit peu la pensée godardienne, dont on voit ici une image à droite, qui est issue de ces histoires du cinéma, qui parle justement de cette capacité qu'a le cinéma de créer par le montage, le montage d'images, le montage d'idées. Cette question de montage, elle est active doublement, en fait, je dirais, premièrement dans la façon dont on travaille. Donc, on essaye, à l'agence, de finalement se réapproprier le champ de l'image, non pas en tant qu'outil purement illustratif. Donc, on a quand même un petit peu de mal, justement, avec les pratiques actuelles sur ce sujet-là, où, en fait, l'image, elle arrive en dernier ressort de la création, de la conception architecturale, mais plutôt d'essayer, dans les projets, d'intégrer ces images au même titre que la conception par le dessin. Et d'une autre part, c'est aussi peut-être une espèce de plaidoyer pour nous rappeler que l'architecture fait bien partie d'une réalité, mais, et peut-être avant toute chose, fait bien partie aussi du domaine de la fiction, puisqu'en tant qu'architecte, on ne fait réellement jamais totalement les choses soi-même, puisqu'on est amené plutôt à créer des narrations, des fictions, qui permettront à d'autres de faire réellement l'acte architectural ou bien de le vivre en tant que tel. Donc on voit ici quelques images qui sont des images que je ne vais pas commenter tant en termes de ce que c'est, mais plutôt en termes qui illustrent un petit peu la méthode avec laquelle on essaye de travailler le projet sur cette question d'iconographie. Cette question de rapprochement, elle était active, elle l'est toujours aussi dans la façon dont on réalise les projets. Ici, c'est une image d'un bâtiment qui est construit. C'est notre second bâtiment construit, donc on a très peu construit pour l'instant, seulement deux bâtiments, dont un, ce n'est presque pas un bâtiment, je vous le montrerai tout à l'heure. Ceci, c'est un concours. En Belgique, on a des concours comme en France, qui sont des concours sur invitation, donc on soumet un dossier et puis quand on a la chance d'être sélectionné, on peut soumettre une esquisse. C'est un concours qui s'est déroulé à SPA. À SPA, c'est une région à l'est de la Belgique, près de la frontière allemande. On voit ici une image du site, plutôt un plan, qui montre en fait une des qualités essentielles de ce projet, ou en tout cas la situation dans laquelle le projet s'installe. C'est son rapport à la topographie. Donc on voit en fait que le site s'est construit au fur et à mesure sur une façon assez naturelle, en établissant des horizontales qui permettent toujours à installer les différents programmes. Comme souvent en Belgique, les cahiers des charges des concours sont très, très ouverts, pour ne pas dire absents. Ici, il s'agissait en fait à la fois d'avoir une vision globale sur l'ensemble du site, ça fait plus ou moins 25 hectares, et à la fois d'intervenir de façon physique sur une ou plusieurs interventions architecturales. Donc l'idée du maître d'ouvrage, je pense, c'était plutôt plusieurs. Je pense qu'il avait plutôt en tête une multitude de pavillons qui permettraient finalement de réactiver cet ensemble paysager. Ici, on voit une image du site. Donc comme vous voyez, c'est un site qui est dédié à des infrastructures sportives. Ce qu'on voit assez bien aussi sur cette image, c'est le rapport à la topographie, donc ces grands plateaux qui s'installent dans la vallée. Et puis une espèce de rapport un peu dialectique entre une nature dense, qui est la forêt avoisinante, et puis une nature totalement artificialisée. Alors pour ce projet, on a travaillé avec un paysagiste belge qui s'appelle Bas Smets. On voit ici un de ses dessins qui parle un petit peu de ces différentes natures avec des densités différentes et puis la façon dont les bâtiments ou les infrastructures extérieures s'installent sur le site. Donc assez rapidement, on travaille évidemment conjointement ensemble, paysagistes, architectes et ingénieurs. On est arrivé à une proposition qui est celle de gauche, qui est plutôt d'agir par contraste. Donc on voit à gauche les nouvelles plantations qui suivent plutôt une logique très géométrisée, qui permettent en fait de signaler les différents endroits, les différents points d'appui des futurs programmes et des programmes existants, qui viennent en contraste finalement avec cette nature telle qu'on le voyait tout à l'heure, qui est plutôt une nature très très dense, assez puissante. Et je dirais que cette démarche paysagère, elle a aussi pas mal influencé la façon dont on a pensé le projet d'architecture. Donc on voit ici une des images du bâtiment qui est construit qui parle un petit peu de ce rapport-là. Un rapport finalement qui ne tend pas à se fondre dans le paysage, mais plutôt un rapport de contraste, un rapport assez fort entre architecture et nature. Ici on voit un autre schéma qui est plutôt un schéma de fonctionnement qui permet de comprendre en fait comment il y aurait moyen de redonner une lisibilité sur le site à travers évidemment ces moyens de distribution, puisqu'on voit c'est le dessin de Basse-Metz qui est un peu une espèce de grande serpentine qui regroupe en fait les différentes activités autour de ces nouveaux parvis qui seraient des parvis plantés de façon géométrisée. Et puis sur le site il y a un élément, un acteur assez important. C'est un ancien château du 19e siècle. C'est un pastiche du petit trianon. Et je dirais que c'est la seule substance architecturale un peu consistante sur le site. Les autres bâtiments ont été un peu construits un peu à la vie à vite. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu préfabriquées, désuètes. Et du coup, le projet essaye de nouer un nouveau dialogue avec ce bâtiment. On voit ici le site dans son entièreté avec les bâtiments qu'on ne voyait pas tout à l'heure. Le bâtiment, comme vous voyez peut-être au centre de l'image, je ne sais pas si j'ai un pointeur ici. Non, je pense qu'on ne voit pas. Le bâtiment se situe donc finalement un petit peu au centre de gravité du site. Vous voyez le château qui est au-dessus de la piste d'athlétisme sur la gauche. Et tout le projet tente finalement d'offrir une forme de contrepoint par rapport à ce grand... Voilà, cette figure un peu emblématique du site qu'est le château. Il faut savoir que ce château était totalement délaissé donc ses abords étaient totalement délaissés et je pense que la première réaction qu'on a eue au moment du concours c'était réellement de pouvoir redéfinir un espace autour du château une espèce de grand parvis et complémentairement de venir avec un bâtiment qui viendrait s'y adosser. Donc on voit ici une image du projet. Ce qui est essentiel dans ce projet en tout cas nous dans la compréhension qu'on a eue du site c'est cette donnée justement topographique qui fait que le bâtiment pour nous il peut-être se donne plus à lire comme une infrastructure que comme une architecture. Donc on le voit ici la façon dont le bâtiment vient s'inscrire tant au niveau de la topographie existante que vis-à-vis du château. Évidemment ce qui intéressait beaucoup le maître d'ouvrage dans la proposition de concours cette espèce de vase communiquant qu'on pouvait avoir entre les deux entre des choses qui sont totalement finalement différentes et puis qui se rejoignent quand même au niveau de l'usage. Alors ce qu'on voit ici c'est aussi une des choses qu'on apporte dans le projet qui est l'espace du patio donc qu'on voit sur la droite qui finalement qui c'est une grande cour une grande cour ouverte qui évidemment n'était pas prévue au programme et qui permettait finalement de faire en sorte que ce bâtiment soit d'une part unitaire et d'autre part puisse être accueillant et accueillir les différentes personnes sur le site. On voit ici peut-être qu'on comprend mieux la maquette qui n'est pas la maquette de concours mais qui est une maquette préliminaire je dirais juste après avoir fait le concours. Une fois je pense que ce qui était important aussi on le verra tout à l'heure sur les plans c'était l'idée que c'est un bâtiment qui n'a pas réellement d'adresse c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui se traverse dont finalement les surfaces couvertes sont très très amples très très généreuses puisqu'on le voyait tout à l'heure sur le plan d'ensemble on se situe réellement à l'interface entre différentes activités du site je pense que c'était aussi une chose qui avait été reconnue par le maître de l'ouvrage une image du tout début de la construction où on voit de nouveau où on revoit cette qualité infrastructurelle en fait du bâtiment donc on pressent déjà les traces de certaines morphologies du bâtiment et puis ce qu'on sent aussi sur cette image qui est assez importante pour la compréhension du projet c'est tout de suite le bâtiment va devoir gérer différentes différences de niveaux et comment est-ce que finalement le projet va venir s'installer dans le site et va prendre partie finalement sur ces différentes ces différents dénivelé une autre image qui montre aussi un moment particulier c'est ce raccord évidemment avec le château existant alors cette qualité infrastructurelle elle était elle est forcément aussi liée au choix et la façon dont on fabrique le projet pour nous c'était assez évident qu'on allait plutôt partir sur quelque chose d'assez monolithique donc l'infrastructure elle convoque toute une gamme toute une grammaire architecturale qui est le mur de soutènement le talus etc ici donc on voit une image en construction justement de ce bâtiment à l'image d'un socle sur lequel le château vient presque littéralement se poser donc pour faire ce grand socle on a utilisé une technique qui est utilisée en Suisse notamment qui est une technique de béton isolant et que c'est un béton monolithique il n'y a pas d'isolation synthétique dans les murs et on a augmenté cette technique en changeant les adjuvants et en changeant un petit peu la composante du béton puisqu'on a utilisé du verre expansé généralement ce qui est utilisé dans ce type de béton c'est plutôt de l'argile expansé le verre expansé est beaucoup plus performant en fait donc le verre expansé c'est du verre qui est recyclé qui est chauffé à haute température et puis qui crée justement ce qu'on voit sur la partie de gauche de l'image des cavités finalement des bulles d'air on voit ici un détail ou plutôt une absence de détail du bâtiment puisqu'en fait on voit différentes coupes sur les menuiseries le bâtiment en fait il est très très simple dans sa définition et ça c'est aussi quelque chose qui nous plaisait donc on n'est pas une agence qui est nécessairement figée sur des questions de matérialité on pense que on n'a pas un grand intérêt en tout cas ce n'est pas une clé d'entrée de notre démarche par contre cette question de montage justement qu'on voyait un petit peu dans la façon dont on travaillait sur les images donc la question de pouvoir juxtaposer presque littéralement les choses et les techniques c'est quelque chose qui nous intéressait beaucoup donc on voit ici deux coupes qui parlent à la fois de l'épaisseur des murs donc on a des murs qui sont relativement épais ça fait 60 cm pour pouvoir garantir en fait cette isolation thermique et puis des menuiseries qui viennent littéralement s'appliquer sur les murs donc on voit ici le détail en plan donc très très primitif finalement et une image de la construction un petit peu plus avancée où vous le voyez en fait on est sur deux modes de construction très très différents d'une part les murs de soutènement qu'on voyait tout à l'heure et puis d'autre part une superstructure plutôt métallique alors ce qui nous semblait être facile était difficile et ce qui nous semblait être difficile a été finalement assez facile donc la question des bétons isolants qui ont semblé être difficile pour toute une question de normes puis aussi ici on est en maîtrise d'ouvrage public donc il a fallu faire tout un travail de pédagogie je dirais avec le maître d'ouvrage a été finalement assez facile et puis la question de cette superstructure qui est une géométrie assez simple on le voit ici sur l'image c'est un schéma qui montre un petit peu la structure a été assez complexe puisqu'on souhaitait pouvoir avoir un bâtiment relativement simple au niveau de son usage donc il libérait des grandes surfaces extérieures couvertes sans colonne et on souhaitait pouvoir jouer finalement sur cette espèce de paradoxe entre un bâtiment sans colonne et des distances qui finalement entre les murs porteurs sont en temps importantes donc ce qu'on voit ici c'est un schéma de structure qui permet de comprendre la façon dont on a travaillé avec nos ingénieurs façon assez simple donc on a une grille de poutre qui sont des PRS donc c'est des profils reconstitués, soudés qui sont assemblés par partie et là où ça a été plus compliqué c'est que c'est ce qu'on voit sur la partie droite de l'image c'est qu'évidemment en fonction des forces les différents profils changent et donc se raccordent de temps en temps de façon un peu un peu difficilement on voit ici une image voilà des peintures peintures intumescentes et puis ici on commence à comprendre un peu plus la complexité qu'il y a derrière cette grande grille de poutre assez simple puisque je vous parlais des différentes connexions qu'il y a entre les profils qui sont de nature différentes en fonction des portées et puis en plus de ça évidemment il y avait la question de la rupture thermique entre les espaces intérieurs et les espaces extérieurs on voit ici quelques dessins qui permettent de comprendre à travers une géométrie simple tout ce que ça peut induire en termes de discussion avec les constructeurs donc ici on voit différentes articulations de profils qui sont des profils à rupteur thermique qui permettent de gérer justement ces différences de thermique entre intérieurs et extérieurs un deuxième détail qui est presque le seul deuxième détail du projet qui est la façon dont on finalement gère à nouveau cette rupture thermique sachant qu'on voulait avoir une continuité entre intérieurs et extérieurs voilà je ne vais pas rentrer trop en détail mais vous avez à mon avis déjà pas mal compris dans la coupe donc on vient utiliser un profil un peu particulier qui permet justement de faire cette articulation une image toujours en construction et puis en Belgique on a mais je pense comme en France aussi on a ce qu'on appelle le pourcentage le pourcent artistique c'est à dire qu'on a la possibilité de pouvoir proposer au maître d'ouvrage une intervention artistique généralement c'est l'architecte qui le propose en tout cas dans ce cas-ci ça l'était dès le début du concours on souhaitait pouvoir travailler avec des gens qui finalement travaillent de façon totalement différente de nous mais à la fois très très proches donc on a décidé de travailler avec des designers textiles donc chevaliers maçons qui sont voilà presque des voisins voisins de bureau et on voit ici en fait l'installation d'un prototype qui parle justement d'une chose qui est à la fois dépendante et indépendante de l'architecture qui était mise en place donc l'architecture la proposition de chevaliers maçons c'était évidemment une question sensible sur la maille la trame la densité enfin des choses textiles qui sont voilà des questions presque perceptives et puis c'était aussi dès le moment du concours presque quelque chose de spatial en fait dès le début ils avaient l'intuition qu'ils pouvaient aussi amener une plus-value sur la façon dont on allait habiter les espaces donc on voit ici différents schémas qui montrent évidemment les différentes différentes longueurs de tissus et toutes s'articulent autour du grand patio central qu'on voyait tout à l'heure en coupe dont on voit ici une image donc je pense que leur idée et c'est ce qui nous a aussi séduit à un moment donné c'était de pouvoir faire en sorte que cet élément-là était évidemment un élément qu'on verra dans les photos suivantes qui joue avec la lumière la nature avoisinante mais aussi comme on le voit sur la droite de l'image un jeu entre intérieur et extérieur entre extérieur couvert extérieur non couvert et la définition finalement d'espace intermédiaire finalement qui permettait de recompartimenter finalement un petit peu la façon dont on habite tous ces lieux je pense que le gros challenge de cette intervention c'était pas tant le travail de conception même si ça a pris du temps mais c'était de pouvoir convaincre à un moment donné c'est simplement un fabricant de stopper sa chaîne de production et à partir du moment où on l'avait fait je pense que on a des maîtres et des maîtres linéaires de tissus je pense que cette réflexion là aussi elle nous a posé différentes questions dont la question du standard par rapport aux sur-mesures puisqu'on a clairement sur un élément totalement confectionné à la fois par des machines mais pensé par des humains ici on voit une image d'Hélène Binet on entretient il y a aussi un rapport assez spécial avec les photographes on aime beaucoup en fait les faire venir sur le site pendant la construction ou bien quand le bâtiment est fini parce que souvent ils apportent tout d'un coup des choses qu'on avait peut-être vu ou pas vu sur le site et dans la conception du bâtiment donc ici ça c'est une photo qui révèle justement tout ce travail qui a été fait sur ce jeu topographique entre l'horizontale la pente et puis cette figure un peu cette figure stable finalement qui est le bâtiment on voit ici une autre image qui parle en fait d'un autre raccord comment est-ce que l'architecture peut se saisir comme ça de choses assez simples que sont les différences de topographie pour créer quelques moments et puis ici cette question de porosité comment est-ce qu'on passe finalement assez librement à travers ce bâtiment le bureau il s'attache plutôt à enfin voilà on travaille sur finalement deux échelles assez contrastées que sont des projets de paysage plutôt à grande échelle ou bien des projets d'architecture à l'échelle qu'on voit ici on travaille relativement peu finalement à l'échelle intermédiaire et ici c'est je pense qu'un des enjeux de la proposition architecturale c'était de pouvoir relier les échelles donc c'est ce dont parle un petit peu cette photo voilà qui est de nouveau une espèce de reconnaissance par rapport au travail qui a été fait c'était de pouvoir comprendre le rapport d'une architecture par rapport à un contexte plus vaste qui est en l'occurrence celui-ci cette grande vallée dans lequel le site s'inscrit donc ce qu'on voit aussi sur cette photo c'est finalement l'intention première du projet c'était de pouvoir redéfinir un grand socle qui n'existait pas auparavant et finalement assez naturellement que le bâtiment vient s'inscrire dans la continuité de ce socle on voit ici le plan donc je ne vais pas rentrer trop en détail sur les différentes fonctions on est sur un bâtiment qui est un bâtiment public dans lequel on a différentes activités une cafétéria un réfectoire de l'administration des classes des choses comme ça ce qui était important pour nous c'était aussi de comprendre en fait la question de la polyvalence savoir est-ce que la polyvalence est nécessairement liée à une forme de neutralité donc est-ce qu'il fallait pour une question voilà polyvalente dans le sens où le programme était relativement flou pour pouvoir imaginer différents possibles c'était de se dire comment est-ce qu'un architecte peut réagir par rapport à cette chose-là donc l'option qui était prise c'est plutôt de travailler sous une forme de diversité diversité d'espace plutôt que de répétition d'espace ce qu'on voit sur ce plan aussi c'est ce dont je parlais tout à l'heure c'est la qualité traversante en fait du bâtiment ses intérieurs ses extérieurs ses extérieurs couverts et puis le grand le grand vide au centre qui parle d'une échelle qui est peut-être autre que celle du bâtiment on voit d'autres photos prises à une autre époque donc ça c'est des photos de Maxime Delvaux avec lesquelles on travaille depuis quelques temps maintenant qui travaille notamment aussi dans ce rapport qu'a la photographie pour pouvoir proposer des fictions donc c'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler sur des réalités comme des bâtiments existants mais qui travaille aussi sur des photographies de maquettes et qui a cet intérêt-là qui est commun en fait finalement dans la façon de travailler et d'envisager des projets ensemble Alors évidemment le bâtiment il agit comme une figure par rapport à un fond ou comme un fond par rapport à une figure on voit l'évolution de la nature avoisinante qui permet et on voit comment ce que le jeu le travail de cheval et maçon finalement change presque radicalement d'une saison à l'autre On voit une autre coupe c'est un dessin qu'on aime assez bien en fait parce que tout d'un coup c'est presque comme si le projet permettait de renverser la perception qu'on a de la construction la chronologie de la construction du site c'est presque comme si le bâtiment existant était posé sur le nouveau bâtiment donc on aime assez bien finalement ce rapport à l'histoire où on est effectivement dans une modernité voilà sans phare mais à la fois qui permet de renvoyer un petit peu la question au contexte patrimonial dans lequel on s'inscrit on voit ici on voit ici d'autres photos qui sont des photos plus récentes de Julien Ourcade qui lui est venu quelques jours travailler sur le site plutôt voilà dans une dans une toute autre position que les deux photographes précédents qui permet de comprendre justement ben voilà comment est-ce que l'environnement vit comment est-ce que le bâtiment s'offre un petit peu comme support des différentes activités alors un deuxième thème que je souhaitais discuter un peu avec vous c'est la question de la forme et du contenu finalement en tant qu'architecte comment est-ce qu'on se situe par rapport à ça donc c'est de nouveau une citation de Robert Bresson sans rien changer que tout soit différent et ça c'est voilà c'est quelque chose qui nous qui nous accompagne aussi quand on fait des projets finalement c'est le rapport à ben qu'est-ce qu'on modifie si voilà je pense qu'en tant qu'architecte on est fondamentalement une discipline liée à la transformation et comment est-ce qu'on fait finalement d'une certaine façon avec une économie de moyens et puis je pense que cette citation elle est importante pour moi aussi parce qu'elle parle d'une chose qui est presque invisible c'est le et qui est pourtant fondamentale dans l'acte d'architecture c'est la possibilité de transformer des statuts à travers évidemment les formes et les usages qu'on met en place et du coup ce questionnement il est aussi un tout petit peu lié à la façon dont on parle aux figures de style donc il y a une figure de style qu'on connaît tous c'est la question de l'homonyme c'est finalement deux mots qui sont les mêmes mais qui veulent dire des choses différentes et qui est assez proche ben voilà de la façon dont on envisage l'architecture donc à droite vous voyez une image que tout le monde connaît c'est un grand temple qui est en fait qui est à la fois ce grand temple mais qui est à la fois aussi la bourse de Wall Street donc cette question de la référence et de la façon dont on on travaille avec la référence d'une seule façon je pense qu'elle est assez lointaine de ce qu'on comprend d'autres d'autres architectes donc nous on aime assez bien de pouvoir travailler dans une forme de littéralité donc pas nécessairement dans la question de l'interprétation plus ou moins proche de la référence donc la référence nous intéresse pas en tant que telle mais c'est plutôt un outil qui permet un petit peu à l'image d'un raccourci de pouvoir justement assembler les choses et créer des statuts différents et ça c'est un travail qu'on fait enfin que je fais avec des étudiants d'architecture donc c'est un petit travail une sorte de petit exercice d'architecture que je donne à des étudiants de première année donc c'est presque le premier exercice qu'ils font quand ils arrivent à l'université c'est cet exercice d'interprétation et d'interprétation assez fidèle par rapport à une référence donnée donc ils reçoivent à gauche des documents qui sont de temps en temps des plans des coupes des choses comme ça évidemment ils n'ont pas encore toute la culture nécessaire pour nécessairement reconnaître en fait de quoi il s'agit et de toute façon l'intérêt ne porte pas sur cette question là la première chose qu'on leur demande c'est finalement de recopier c'est un exercice de dessin et de compréhension à travers le dessin d'essayer de recopier fidèlement ce qu'ils voient au niveau du document sur ce qu'ils choisissent et ensuite l'invention elle s'opère plutôt sur la coupe donc la deuxième semaine on leur demande d'inventer une coupe qui est en rapport avec le plan donc c'est un exercice assez didactique qui leur permet en fait de créer tout à la fois de comprendre les outils de l'architecte le dessin le fait que finalement peut-être que plus qu'un plan encore la question de la coupe elle est liée justement à la mise en relation des différents éléments donc ça c'est une chose qui nous intéresse beaucoup et puis comment est-ce qu'à travers un dessin on raconte une fiction comment est-ce que tout d'un coup l'imaginaire part sur une toute autre réalité que nécessairement la réalité du projet initial à la fin de l'exercice on leur demande même de situer le projet donc ce qui pourrait paraître paradoxal c'est presque de faire l'inverse de ce qu'on fait en tant qu'architecte puisque généralement on part plutôt d'un site pour pouvoir faire la suite de l'histoire ici on voit un autre exercice une autre proposition voilà des étudiants qui ont reconnu un des thèmes d'architecture qui était sous-tendu par le document évidemment cette question de muralité comment est-ce qu'on peut faire de l'architecture avec des murs à travers ces différentes épaisseurs donc ici ils avaient imaginé que c'était tout d'un coup un poste de douane qui séparait trois pays différents avec des murs mobiles qui permettaient en cas de conflit de répondre enfin de fermer ou d'ouvrir les différentes frontières et ici une mise en situation donc tout ça se fait très rapidement c'est un exercice qui se fait sur cette semaine donc c'est à la fois un exercice d'apprentissage de dessin de reconnaissance thématique quels seraient finalement au-delà du programme un peu les thèmes architecturaux derrière l'usage et puis comment est-ce qu'on peut les mettre en situation à travers le choix d'un site donc ici à nouveau des étudiants qui prennent plutôt une coupe et puis qui inventent finalement la suite de la coupe qui la situe cette question d'homonymie et de transformation des statuts elle est réellement à l'oeuvre dans un de nos projets notre premier projet construit donc un projet à Bruxelles c'est justement de voir comment est-ce que finalement des choses très semblables peuvent acquérir un tout autre statut une toute autre valeur de par la façon dont on les met en relation donc ici on voit la coupe du projet donc c'est de nouveau un tout petit concours en Belgique on a ce qu'on appelle des contrats de quartier qui sont des des très très petits concours sur des objets très particuliers on a un peu cette culture à Bruxelles de ce qu'on appelle les pocket parks donc des tout petits espaces publics en fait qui sont là pour venir soutenir des politiques urbaines un peu plus importantes ici on se situe dans un quartier dont vous avez tous entendu parler à mon avis c'est un quartier Molenbeek donc vous avez le canal qu'on voit le canal qui traverse Bruxelles dans la partie de droite en bas à droite de l'image et l'idée de ce concours c'était de pouvoir faire une chose qui est difficilement envisageable c'est de transformer finalement un espace privé en espace public donc on voit que le projet se situe en Coeur d'Ilo et je dirais que c'est une des premières choses ou un des premiers défis auxquels on a dû répondre c'est finalement comment est-ce qu'on fait d'un espace qui n'a pas nécessairement lieu d'être puisqu'un espace public en intérieur d'Ilo c'est une chose compliquée surtout dans ce quartier-ci et par quels éléments on peut essayer de résoudre cette équation-là nous donc contrairement au sujet de concours puisque le sujet de concours demandait plutôt l'intervention d'un pavillon qu'on appelle un pavillon passif donc c'est un bâtiment très très basse énergie qui donc le maître d'ouvrage envisageait plutôt d'avoir un petit un petit centre d'accueil un petit pavillon qui vient dans un espace dont on voit ici la taille qui est déjà relativement petit donc on a plutôt essayé de travailler autrement et je pense que c'est tout l'intérêt de ce projet au-delà de sa résolution architecturale c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'avec un maître d'ouvrage on peut essayer de transformer la commande donc dès le début du concours on a essayé de voilà on a frappé à la porte de l'école voisine et on s'est demandé s'il n'y avait pas moyen de mutualiser finalement les efforts de se dire que ce petit pavillon on allait l'intégrer finalement dans l'école et peut-être proposer autre chose qui permette justement de résoudre cette équation liée à la signification ou la présence d'un espace public du coup on a décidé de voilà on a proposé cette intervention qu'on voit ici qui était pour nous donc le point de départ c'était réellement de de transformer le statut et de le redonner une valeur une valeur publique après le projet on pourrait aussi le raconter selon son histoire constructive donc évidemment c'était comment est-ce qu'on peut travailler avec des éléments assez primitifs que sont les murs existants ou est-ce qu'on se situe réellement dans un terrain enclavé par l'ensemble des murs mitoyens qui situent en périphérie du site et comment est-ce qu'on peut jouer finalement avec à la fois un terrain très très enclavé et puis à la fois un site qui est censé s'offrir au public donc jouer finalement sur une espèce de paradoxe entre une architecture qui pourrait être à la fois ouverte et fermée donc on a décidé de le faire à travers des éléments assez simples que sont la colonne le mur et la toiture donc ici on voit une image de la construction qui parle un petit peu de ces différents éléments qui ont été mis en place au niveau constructif je dirais que l'un des grands challenges c'était de pouvoir éviter des joints de rupture trop importants entre les différentes pièces de la toiture donc on a décidé de couler finalement toute la toiture en une seule fois ce qui n'était pas évident au niveau de la logistique parce que c'est des petits détails qu'on apprend à connaître quand on commence à construire c'est en fait on est sujet à simplement un débit de béton qui permet de faire en sorte qu'on enchaîne les phases de béton et qu'on puisse avoir finalement cette grande structure d'une seule d'un seul tenant je pense que l'idée de cette grande structure c'était de pouvoir offrir aussi à travers une géométrie assez simple un moment fédérateur un moment qui soit en fait stable qui permette de stabiliser la question de l'espèce publique à travers un environnement plutôt chahuté donc c'est de nouveau des photos de Maxime Delvaux qui en fait redonne une lecture du projet il y avait des arbres existants sur le site donc c'était le prétexte évidemment de les intégrer et du coup il y a évidemment un jeu un peu complexe au niveau de la structure c'est que vous l'avez vu tout à l'heure en plan on est sur une structure très très stable même si elle développe des portes à faux assez importants puisqu'on est sur des portes à faux près de 10 mètres et à un moment donné cette structure isostatique elle vient se déstabiliser par la présence de ces grands ces grands arbres voilà donc il y a une question structurelle c'était de savoir comment est-ce qu'on allait gérer ça on ne le voit pas bien sur l'image ici mais on vient gérer avec les différentes épaisseurs de la structure donc on est évidemment sur un plafond à caisson qui permet d'intégrer les efforts selon la matière qui est mise en oeuvre et l'épaisseur ou la profondeur de ces caissons un troisième thème qui connecte évidemment avec les deux autres thèmes précédents c'est la question du choix évidemment et la question de la mémoire ou des souvenirs et comment est-ce que finalement le choix les choix et les souvenirs se lient entre eux et cette phrase elle est issue des cahiers de Paul Valéry qui est aussi un auteur très important je recommande vraiment chaudement la lecture de ces cahiers même s'il y en a beaucoup c'est une véritable construction très très proche de l'architecture une construction de mots et du coup c'est tout simplement de prendre conscience que cette question de la mémoire elle est totalement active dans la façon de concevoir les espaces et ça c'est pas quelque chose de neuf puisque déjà beaucoup de personnes ont écrit il y a un ouvrage assez connu qui s'appelle l'art de la mémoire de Francis Yates qui parle de ça en fait de l'architecture en tant qu'espace mémotique qui permettait en fait anciennement aux rhétoriciens ou aux personnes qui parlaient en fait qui c'est souvent des plaidoyers donc c'était souvent utilisé dans des cas de plaidoiries comment est-ce qu'on peut utiliser en fait l'espace en tant que référent d'une histoire qu'on raconte ou en tant que référent évidemment de l'histoire qu'on vit et cette question là elle est assez voilà elle est assez ancrée aussi dans la façon dont on essaie de réfléchir à l'architecture aujourd'hui cette question de mémoire on essaye aussi de la développer à travers un autre rapport qui est plutôt la question de la permanence et de l'obsolescence finalement de l'architecture donc on a ici une opposition entre finalement la technique et qui serait peut-être quelque chose liée à une forme d'obsolescence et puis l'espace qui lui serait peut-être une forme de permanence du coup aujourd'hui on mène une série de recherches notamment avec les étudiants sur cette thématique là vous voyez à droite c'est voilà on a intitulé un peu ce thème de recherche technique à space qui est d'ailleurs le titre de l'intervention ce soir comment est-ce que la technique finalement peut se conjuguer à l'espace et comment l'espace peut se conjuguer à la technique on a le sentiment aujourd'hui que il y a peut-être une proposition à faire dans ce champ là sachant qu'on est face à des bâtiments qui sont de plus en plus voilà qui requièrent de plus en plus de techniques et comment est-ce qu'aujourd'hui cette technique n'est pas nécessairement reléguée en arrière fond en arrière plan du projet d'architecture comment est-ce qu'elle peut réellement être active en fait dans le projet tout en finalement en continuant à concevoir à travers la grammaire d'architecture presque de façon classique donc cette question finalement d'instabilité de la technique et puis de stabilité de la grammaire d'architecture c'est quelque chose qu'on souhaite engager dans les travaux qu'on mène aujourd'hui ici je vous remontre quelques travaux de nouveaux d'étudiants qui partent de cette expérience-là et de finalement ce rapport un peu dialectique entre d'une certaine façon des archétypes qui sont liés à une valeur qui est liée à une valeur spatiale et des techniques donc c'est un petit exercice aussi qu'on a mené l'année dernière en Allemagne à Stuttgart qui parle voilà donc les étudiants devaient choisir finalement un rapport assez simple entre deux types d'espaces donc ici c'est un espace qu'on connaît tous à gauche et puis à droite c'est une technique qui pourrait être associée à un espace qui est ces ascenseurs high-bay systems qui sont les ascenseurs tridimensionnels qui permettent notamment à Amazon de stocker les marchandises donc comment de nouveau de façon relativement littérale on peut essayer de fabriquer de l'espace à travers une technique qui serait associée ici c'est un autre travail celui qui a été mené dans dans un atelier qu'on a qu'on a animé cette année à Paris-Malakay donc c'est des ateliers assez courts tout d'un coup comment est-ce que la question de la typologie haussmannienne et puis une technique associée qui c'est ces grands ces grands puits de forage ces grands mécanismes peuvent réinterroger une typologie on voit ici un plan d'une cour haussmannienne et peuvent réinterroger la façon dont on vient utiliser ces cours les mutualiser offrir d'autres d'autres choses que les usages actuels bon alors voilà c'est des choses qui sont très littérales très très direct donc toujours cette question à la fois de technique et puis de grammaire architecturale d'une certaine façon on a peut-être le sentiment qu'aujourd'hui quand on parle de technique on est forcément dans une forme de nécessité de réinventer la grammaire architecturale je dirais que toutes ces tentatives elles essayent de comprendre en fait voilà quels seraient en fait les points de résonance entre la qualité spatiale de ces architectures et puis leurs vertus un peu techniques ceci c'est un concours qu'on a fait l'année dernière sur un projet assez particulier à Genève donc c'est un concours on comprendra mieux ici donc Genève est une ville assez pédagogique parce qu'en fait on y retrouve c'est déjà assez petit donc souvent je pense qu'il y a pas mal d'écoles qui vont voir cette ville-là parce qu'on reconnaît assez bien les différentes strates de l'histoire donc on voit ici un plan un plan plus ancien qui permet de comprendre en fait la construction de la ville à travers sa structure médiévale et puis après son modèle défensif voilà je pense qu'on voit ici le site en blanc donc c'est une position assez particulière dans la ville et la question qui était posée c'était de savoir comment est-ce qu'on vient investir un espace public sans nécessairement le consommer donc qui vient dans un espace je ne sais pas si on voit bien oui qui est un espace public existant et qui est un peu particulier cet espace a été délaissé dans le sens où il y a une importante présence de fondations historiques et donc comment la question c'était comment est-ce qu'à la fois on lui redonne un sens on lui redonne une position urbaine et puis on fait en sorte que cet espace peut continuer à vivre à travers la mémoire qui porte donc on voit ici la coupe qui permet de comprendre qu'on est sur des anciens bastions donc dans le prolongement d'un espace public existant et puis sur la partie de gauche justement le projet qui vient s'inscrire dans cette continuité donc c'est un site qui est assez qui est assez magnifique dans le sens qu'il offre à voir l'ensemble de la ville et puis le lac le lac Léman sur la partie de gauche donc nous on a essayé de réfléchir à une condition qui était donnée par le concours c'était de pouvoir garder finalement une très très grande ouverture du site sans le voilà c'est un grand espace public qui est souvent utilisé pour des manifestations et de pouvoir utiliser finalement presque une espèce de prothèse ou en tout cas un adjuvant architectural qui permettait tout à la fois de pouvoir protéger les ruines de la lumière directe et puis de capter de l'énergie pour pouvoir faire en sorte que l'espace le petit espace muséal qui était lié aux ruines sous l'espace public puisse être autonome d'un point de vue énergétique donc on voit ici la proposition d'intervention voilà ce qu'on ce qu'on était aussi proposé c'est tout d'un coup une espèce d'artefact proche d'une intervention artistique presque dans la ville et cette image là elle montre aussi un petit peu comment les différents éléments de l'espace public sont mis en sol ensemble donc on a un grand plan vitré qui permet de sur la partie basse de voir les ruines et puis cette grande parabole qui permet tout à la fois de capter l'énergie solaire de la restituer et puis de faire ombre sur les ruines existantes donc cette question de l'architecture qui se situe évidemment à l'interface je pense qu'en tant qu'architecte on n'est certainement pas des spécialistes et c'est ça la beauté du métier sans doute c'est qu'on se situe entre les choses et pour reprendre la situation de Bression du début c'est quand est-ce que l'architecte peut à la fois faire synthèse mais surtout mettre les choses en lien évidemment elle est liée à notre capacité ou notre responsabilité à aussi répondre à des enjeux qui sont des enjeux plus larges que sont les enjeux climatiques et donc comment est-ce qu'on est l'architecture vient se mettre à l'interface de ces différents enjeux qui sont la question du climat des sols des plantes et la façon évidemment dont on habite ces lieux je pense que d'une certaine façon cette question de résonance entre les différents éléments est un petit peu au cœur d'un des projets qu'on développe aujourd'hui avec l'agence Brudeur qui est un concours qu'on a réalisé fin d'année dernière qu'on a eu la chance de remporter en début de cette année qu'on est en train de développer donc c'est une image qui montre le site on est ici à Lausanne sur un site de campus universitaire qui est assez particulier puisqu'on voit sur la partie de gauche de l'image on est sur une structure urbaine infrastructurelle je dirais qui est liée à l'EPFL l'EPFL c'est le polytechnique un des polytechniques suisses et puis sur la partie de droite on reconnaît dès qu'on voit l'image aérienne c'est un modèle urbain qui est tout à fait autre qui est l'université de Lausanne plutôt construit sur un modèle presque anglo-saxon de bâtiments insérés de bâtiments objets sur une prairie donc la proposition qu'on a faite se situe je ne sais pas si j'ai un pointeur mais bref au centre plus ou moins au centre de l'image je pense qu'un des enjeux c'était de pouvoir justement à l'échelle urbaine de pouvoir essayer presque de tirer la qualité des deux modèles urbains et de pouvoir en faire une synthèse on voit ici un dessin qui montre assez bien dès la conception du campus les différents modèles et presque les différents doutes des concepteurs sur tout à la fois une qualité infrastructurelle donc on voit sur la partie de gauche un dessin une prémisse de dessin qui montre un petit peu la façon dont le bâtiment et les PFL s'est construit en tout cas au début et puis sur la partie de droite cet autre modèle donc ça c'est un dessin de Guido Coqui qui est un des pères fondateurs finalement du campus évidemment il y a un rapport qui est très très fort sur le site c'est ce rapport au lac c'est ce rapport aux Alpes c'est cet environnement presque champêtre qu'on retrouve encore maintenant en tout cas sur la partie de l'Unil et puis évidemment toutes les interfaces et je dirais toutes les contingences qui sont liées à la façon dont on habite le site en tant qu'université on voit ici de façon plus schématique ce dont je racontais tout à l'heure donc comment est-ce que le bâtiment vient se poser vraiment à l'interface entre ces deux structures urbaines très très différentes et le parti pris qui a été pris c'était de se dire qu'en fait il y a effectivement ces deux grandes structures qu'on voit ici apparaître assez clairement mais il y a peut-être aussi une troisième forme d'urbanisme qui est l'urbanisme qui s'est développé ces dernières années sur le site qui est plutôt un urbanisme d'objets très très épais très très grand donc on voit les différents bâtiments dont vous connaissez certainement le Learning Center de l'agence SANA et puis on voit à titre comparatif l'emprise du projet et c'est comment est-ce qu'un bâtiment en fait je pense que ce qui nous intéressait c'était de pouvoir toucher cette échelle qui est à la fois une échelle architecturale évidemment mais une échelle aussi presque infrastructurelle on voit ici une maquette enfin la maquette du concours qui permet de comprendre finalement la relation évidemment contexte mais aussi son échelle vous verrez tout à l'heure l'image du bâtiment de gauche qui permet de mesurer finalement qu'on est sur un bâtiment assez particulier au niveau de sa taille je pense que la deuxième chose ou en tout cas une chose assez essentielle pour nous c'était de pouvoir faire un bâtiment plutôt que deux puisque le sujet de concours appelait plutôt pour deux bâtiments on est sur un programme très ambitieux dans le sens où c'est presque un acte politique c'est de réunir en fait deux choses sur le site mais qui cohabitent mais qui ne coexistent pas nécessairement c'est la question de la recherche et de la formation au sein d'un même bâtiment donc il y avait je pense qu'un choix presque dès le début à faire en tant que concepteur qui était de savoir si on allait réunir ces deux entités ces deux modèles d'enseignement de fabrication de la connaissance de façon distincte ou au sein d'un même bâtiment donc on a plutôt pris le parti la voie d'un bâtiment très compact et puis voilà il y a un enjeu peut-être invisible aussi c'est qu'à un moment donné deux grandes structures universitaires que sont l'UNIL et l'EPFL décident de faire un bâtiment ensemble ce qui évidemment n'est pas nécessairement des plus simples en termes de gestion de projet donc on voit aujourd'hui on voit à travers cette image un peu ces deux qualités sur lesquelles on est toujours en train de rechercher à gauche cette grande infrastructure qui permet énormément de choses qui est très bien investie par les étudiants qui crée énormément d'espaces presque informels dans lesquels on circule on échange et puis à droite un modèle plus classique je dirais d'objets posés dans cette grande prairie alors au moment du concours on avait évidemment été voir le site plusieurs fois on n'avait pas tout à fait reconnu qu'en fait on avait des voisins qui étaient plutôt des voisins d'assez grande qualité parfois anonymes mais qui avaient beaucoup de qualités en termes d'architecture et curieusement c'est tout d'un coup le rapport du jury qui nous a fait prendre conscience qu'on était peut-être aussi en train de chercher des qualités architecturales qu'on retrouvait ailleurs sur le site ici on voit différents bâtiments intérieurs extérieurs qui montrent un petit peu cet environnement universitaire et puis je le disais je pense qu'un des un des plus grands sans doute défis du bâtiment c'est justement de pouvoir réunir chercheurs et étudiants et puis de la recherche qui finalement touche des domaines très très différents donc le bâtiment s'appelle le bâtiment des sciences de la vie donc c'est déjà presque un programme juste de par son nom et il abritera tout autant des chercheurs et des étudiants en chimie et en biologie voire même des départements aujourd'hui qui sont assez à la pointe qui sont les départements de microbiologie fondamentale et de neurosciences fondamentales donc aujourd'hui c'était aussi un peu c'est toujours la question c'est comment est-ce qu'on peut essayer de créer les modèles d'habiter qui permettent finalement à l'un et à l'autre de coexister on voit ici le plan qui permet de comprendre assez simplement l'organisation du bâtiment qui se répète je pense qu'on ne voit pas bien sur l'image mais je pense qu'à gauche il y a une configuration plutôt recherche puis à droite c'est plutôt une question d'enseignement mais peu importe donc le bâtiment il se compose de façon assez simple donc je le disais tout à l'heure c'est un bâtiment très très épais c'est des grands plateaux forcément qui offrent une très grande polyvalence puisqu'on est sur des sur tout à la fois des temporalités d'études qui sont assez longs et puis on le sent déjà même maintenant qu'ils ont travaillé quelques mois dessus que le programme change constamment donc qu'est-ce qui va se stabiliser qu'est-ce qui ne le sera pas donc aujourd'hui on est parti sur un modèle d'organisation qui est assez simple qui est plutôt une composition annulaire en périphérie on le verra tout à l'heure on a une grande coursive qui permet finalement presque de renverser le système distributif du bâtiment d'un bâtiment classique on ne circule pas au centre on circule en périphérie et puis on a un système de plateau très très ouvert et un noyau central très très dur dans lequel on va retrouver l'ensemble des des fonctions plus sensibles notamment liées aux plateformes de support et aux plateformes de recherche ce qui nous intéresse beaucoup dans le bâtiment c'est de nouveau cette question ce rapport entre permanence et obsolescence et comment est-ce que l'architecture peut presque littéralement devenir une forme performative en fait évidemment le bâtiment ne bouge pas mais comment est-ce qu'il va être amené à se transformer comment est-ce qu'il va être amené à vivre à faire vivre et comment est-ce qu'il va évidemment être amené à faire support par rapport aux activités de recherche d'enseignement on voit ici un dessin qui permet de comprendre aussi un autre intérêt qui naît peut-être d'une forme de dialectique entre deux choses très très différentes à la fois la façon dont on va venir habiter cette grande couronne périphérique qui sera un espace intermédiaire entre intérieur et extérieur dans lequel on imagine qu'il y aura sans doute une végétation qui va voilà qui va se développer et puis en intérieur donc en intérieur d'enveloppe climatique on a cet environnement très très technique très très technologique qui va être amené à se transformer donc c'est un petit peu ce dont parle cette image justement comment est-ce qu'on peut aujourd'hui voilà travailler sur l'association de ces deux rapports à la fois très différents et puis très proches aujourd'hui avec les ingénieurs on est en train de réfléchir sur la façon voilà thermique comment est-ce que ces espaces cohabitent aujourd'hui on sait tous que faire des bâtiments très bien isolés c'est plus trop le sujet en fait on y arrive assez facilement la principale question c'est de pouvoir refroidir les bâtiments c'est pas tant de les chauffer et comment est-ce qu'aujourd'hui cette espèce de grande boîte très très technique qui va évidemment avoir une charge une charge thermique très très importante comment est-ce qu'on peut utiliser les façades et cet espace intermédiaire à l'image d'un jardin d'hiver pour pouvoir compenser en fait les besoins les besoins thermiques on voit ici une image de nouveau du concours qui parle de l'interface entre l'environnement qui sera réellement isolé et puis l'autre qui ne le sera pas aujourd'hui on a des discussions assez intéressantes avec les utilisateurs pour essayer de comprendre puisqu'il y a tout un travail presque de programmation qui est lié à ces espaces-là donc ça c'est plutôt intéressant d'engager ces discussions-là ici un dessin qui montre justement ce rapport entre cette grande coursive qui se développe finalement sous la forme de trois duplex et comment est-ce que ces trois différents duplex en fonction de leur orientation de leur position dans le bâtiment vont se qualifier différemment et comment est-ce qu'aujourd'hui le projet presque paysager peut se nourrir de ces différentes conditions et puis il y a un thème aussi évidemment aujourd'hui très fondamental c'est la question de la ventilation donc on est en train de pousser au maximum le maître d'ouvrage pour pouvoir ouvrir les fenêtres aujourd'hui je ne sais pas en France mais en Belgique c'est un véritable combat de mettre des fenêtres dans les bâtiments et comment est-ce que cette double peau permet de finalement de climatiser de climatiser le bâtiment et puis aussi d'imaginer un futur qui ne soit pas nécessairement un futur cloisonné hermétique donc on voit sur ce plan deux registres d'ouvrants donc il y a à la fois des très très grands ouvrants qui font plus ou moins 10 mètres sur 6 donc ça va être vraiment des grands éléments qui vont eux s'offrir sur le paysage avoisinant et puis après une échelle plus domestique qui est liée à ces ouvrants intérieurs qui permettront de ventiler bureau, laboratoire salle de classe ici différents tests donc aujourd'hui on a vraiment une grande réflexion sur ces éléments là pas nécessairement qu'en termes de composition mais en termes d'usage pour savoir que derrière tous ces dessins un peu d'intention il y a beaucoup de simulations c'est des choses qui sont assez vite complexes notamment en termes de thermodynamique voilà je finirai par par cette image là qui est une image en cours qui nous aide peut-être à re-réfléchir le projet je vous remercie merci applaudissements